Allez, alors là on s'en va tout de suite. Je viens d'être averti par un agent immobilier que je connais qui avait un appartement peut-être type studio, je ne sais pas, à vendre dans le 20e mais qui me semblait à un prix intéressant par rapport à ce qu'il m'avait dit et la surface a le prix. Alors je ne sais pas encore, je ne veux pas rêver, je ne rêve jamais. J'y vais, pendant le voyage on va regarder où se situe exactement l'endroit, le bien et en avant. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Alors c'est parti. Ce qui est bien c'est que c'est un peu l'aventure quoi. Je ne sais pas ce qu'on va voir, rien du tout et en fait c'est ce que j'aime. C'est ça, ça prend dans les tripes, je me fais déjà tout un cinéma. Comme vous tous, vous faites quoi, moi je le sens bien quoi. On va prendre la petite voiture parce que de cette manière là, on est sûr de pouvoir se garer n'importe où. Allez, hop, c'est parti. Donc je vais immédiatement mettre l'adresse que Manocu. Communiquer l'agent sur le GPS, comme ça je suis tranquille. Et si j'arrive en retard, je le préviens immédiatement, je vais le savoir. Alors, 5 rue Transval, Paris 20ème. C'est à 9,1 km d'ici. Et on arrivera à 12h53. Impeccable étant donné que j'ai rendez-vous à 13h. Donc on sera à l'heure. Alors, on y va. Kim, est-ce que tu peux chercher maintenant 5 rue Transval, où ça se trouve exactement ? Quel est le métro qui est le plus proche ? C'est à ta ceinture. Je veux les deux métros les plus proches. Je veux les lignes de métro également, pour voir qu'est-ce qu'elles desservent exactement. Est-ce que ça va dans le centre de Paris ou pas ? La nappe Pyrénée, Jourdan et Couronne. Très bien. Je vais regarder les lignes de ces trois là. Ok, donc c'est vers la rue des Anvierges, c'est le secteur de Belleville. Et c'est juste là, ça touche le parc de Belleville. C'est bien ce qu'il me semblait. Pour ce faire, j'ai déjà tout prévu. J'ai déjà l'offre d'appchat qui est faite, en cas où. Il n'y a plus qu'à remplir les millième, etc. Le nom de la personne. Elle est déjà signée. Sans conditions suspensives. C'est marqué. Elle est en bleu. Et j'ai un stylo, donc, également, qui est un stylo effaceur. Je peux effacer en cas de problème. Comme matériel, j'ai pris un matériel pour vérifier l'humidité. Parce qu'il paraît que c'est un rez-de-chaussée. Et un mètre pour vérifier deux, trois petites choses. S'il y a à faire. La troisième chose importante, le chéquier. Voilà. Le chèque est déjà rempli au nom du notaire. Pas fou, hein ? Voilà. Et il est même signé. Il n'y a plus qu'à mettre le prix de réservation. Donc, ben voilà. J'ai armé mon fusil. Tu peux regarder la mairie du 20e sur Internet. Voir combien il y a d'habitants. Quel est le salaire moyen là-bas. Il y a à peu près 200 000 habitants dans le 20e. C'est énorme. 200 000 habitants. On le regarde parce qu'il y a les quartiers. Donc, 200 000 habitants, ça laisse une grande marge. Si je veux le louer, c'est un seul locataire. Donc, sur 200 000, je vais le trouver rapidement. Il y a à peu près 33 habitants par kilomètre carré. D'accord. Donc, c'est... Attends, la ligne 11, là où il y a Pyrénées, là, c'est la ligne 11. Ça va jusqu'à Châtelet-Léal. Excellent. Châtelet-Léal, la Fontaine des Innocents, la rue de Rivoli. Il se trouve que c'est vraiment le cœur de Paris. On ne peut pas faire plus cœur de Paris que Châtelet-Léal. C'est le forum des Halles. Moitié-marrondissement, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Moitié-moitié. D'accord. Est-ce que tu pourras ensuite regarder dans meilleursagents.com, le prix au mètre carré, s'il te plaît, des biens qui ont été vendus dernièrement ? Oui, oui, ok. Et ensuite, on va regarder combien ça se loue. Également. Avec l'encadrement des loyers. Partant du principe qu'il va être entièrement rénové, s'il était abîmé, par exemple. Donc, tu me mets la fourchette haute dès le départ. Le plus bas, 8200 et la fourchette haute, 11100. 11000 ? Oui, 11000. À voir si c'est possible. Ça ferait 200 000 euros. Donc, voilà. Je vais voir. Donc, est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, maintenant, sur Google Earth, la situation de l'immeuble, s'il te plaît ? Par rapport au fameux parc de Belleville, par exemple. Parce que, qui dit parc de Belleville, dit peut-être dealer le soir. À voir, quoi, aussi, ça. À prendre en considération dans le prix. Voilà, on arrive dans 28 minutes. Donc, toujours être à l'heure, et même avant l'heure, ce qui va me permettre de regarder le quartier, en voiture, qui va me permettre de visualiser l'immeuble un peu avant que l'agent immobilier arrive, et ce qui va me permettre peut-être de rentrer dans le hall et de me faire moi-même ma propre idée, donc, du bien que nous allons visiter. Alors, l'aventure commence. Pour se faire une idée, des visites comme ça, à un certain moment, j'en faisais 6, 7 par jour. Je sillonnais tout Paris. J'ai fait 500 000 km, soit 12 fois le tour de la Terre, rien que dans Paris, avec deux véhicules. Que j'ai complètement usé. Tellement usé qu'une fois, la portière d'un de mes véhicules, qui était une saxo, est tombée par terre. À force de l'ouvrir et de la fermer, la charnière s'était arrachée. Est-ce que c'est un immeuble d'angle ou pas ? Non. Est-ce qu'il est épaulé ? C'est comme une maison. C'est comme ça, oui. En fait, il y a ça derrière. On court comme ça. D'accord. La toiture est en bon état ? Ça a l'air. Il y a des Vélux. Un Vélux, OK. Qu'est-ce qui est à côté de cet immeuble ? Le parc, il est où ? Il est juste en face. Et là, non, c'est un terrain de tennis, ça. Ah, mais c'est le parc. D'accord. Et l'entrée du parc, il est là, OK. Donc, c'est sur le haut de Belleville. On devrait avoir une super rue, là-haut. Oui, et puis en plus, ça... Surtout Paris. Ça paraît d'être une rue qui est pas mal. En tout cas, ce qui est bien, c'est une petite maison. C'est... C'est à l'ancienne, quoi. C'est sympa. Par contre, ce qu'il va falloir faire attention, ce sont les travaux, maintenant. Parce qu'il y a combien de fenêtres, en façade ? Il y en a, il y en a... Attends. Un, deux, trois. Peut-être sept, attends. Sept, deux, six en étage. Enfin, sept avec le dernier, qui a l'air d'être... Dernier, je ne sais pas si c'est... Sous comble. Automatique. Donc, en fait, ça fait sept. Et en haut de chaussée, il y en a... Donc, c'est une petite maison de ville, en fait, qui a dû être découpée. Pour faire des lots différents, donc, il faudra bien regarder s'il y a un compteur individuel et s'il y a bien des millièmes qui correspondent à l'appartement. Et si c'est un rez-de-chaussée, donc, il y a peut-être des fenêtres derrière. Ça se peut que, dans ces cas-là, il y ait un, deux, trois, quatre, cinq... Il peut y avoir neuf appartements dedans. Donc, un dixième de l'immeuble. Donc, attention, on charge les travaux. Il ne faut pas qu'il y ait un ravalement ni une toiture à refaire. Sinon, ça coûte très cher. Quelles sont les constructions avoisinantes ? Là, il y a un grand immeuble. Un grand immeuble à côté, enfin, un peu plus grand. Sinon, ouais, c'est des plus grands immeubles à côté. Ouais, mais ça reste des petites... Enfin, des immeubles HLM, quoi, je veux dire, d'un fait âge, dix étages, en béton. C'est vraiment des petites... C'est vraiment le vieux Paris, hein. C'est ça. C'est l'immeuble du vieux Paris. C'est le 20e. C'est Paris de Gavroche. C'est intéressant. Ce que je voudrais voir, c'est l'environnement, vraiment. À part le parc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que tu vois des magasins ? Est-ce que c'est une rue commerçante ou pas ? Je pense que ça n'a pas l'air comme il s'envoie. Oui, peut-être une petite boulangerie, un petit dépanneur qui est ouvert le soir. Tu peux mettre la vision dans la rue, directement, sur le trottoir, avec le petit bonhomme qui est à droite. Tu le descends sur la rue. J'avais un immeuble juste à côté. Je pense à la rue Transval, rue des Anvierges. Ça doit être donné dessus. La rue Saint-Piat, la rue Trans... C'est ça, je vois où elle est. Elle est sur le haut. À l'angle de la rue des Anvierges, très bien. En fait, c'est à 10 mètres de la rue des Anvierges. OK, j'étais propriétaire du numéro 24. 24 lots. Il y avait d'ailleurs une sacrée histoire, ça. J'ai pu l'acquérir pour deux fois rien. Parce que les agents immobiliers s'étaient envoyés les uns des autres des faxes et les lignes s'étaient annulées au fur et à mesure, si bien qu'on me l'avait proposé pour un 11 lots. Et pour le prix qu'il était proposé, personne ne voulait aller le voir parce que c'était trop cher pour 11 lots. Mais moi, je me suis fait une discipline de voir tout sans exception. Si bien que quand je suis arrivé sur place, il y avait 24 portes. Je me suis dit, c'est pas normal. Et il y avait une 24 boîte aux lettres. Aussi. Donc c'était tout bon. C'était un truc où il y avait un immeuble, il y avait 24 lots. J'ai immédiatement fait l'offre au prix. Je n'ai pas discuté. Et j'ai acheté ça, donc, un prix défiant toute concurrence. Parce qu'il était proposé par quelqu'un qui habitait à La Réunion via un agent immobilier qui s'enfuissait royalement, qui ne voulait pas le travailler et qui l'avait donné à d'autres agents immobiliers via plusieurs faxes. Et c'est comme ça qu'il était arrivé à un nouvel agent immobilier avec tous les lots qui étaient effacés, avec l'encre du fax. Il n'y en avait plus. Et il l'avait proposé à plein d'investisseurs qui n'étaient pas allés le voir, du coup, en disant, c'est trop cher pour 11 lots. Et non, il y en avait 24. Je l'ai revendu trois fois plus cher dix ans plus tard. Maintenant, je visualise bien. Et il y a donc imprimeur une boulangerie. Le Porsche qui est en face, c'est un immeuble neuf de 1980 sur cinq étages avec des balcons filants. Alors ça, c'est l'avantage. J'ai toujours dit qu'il fallait investir là où on connaît. Parce que la preuve, maintenant, je visualise vraiment le quartier, la rue et même les commerçants. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une super vue. Ceux qui habitent, il y a un immeuble d'angle, là, avec septième étage. Il a un balcon et une vue sur tout Paris, on se croirait comme dans un avion. C'est juste au-dessus de Belleville. On marche pendant 5-10 minutes et on est plein cœur de Belleville pour faire ses courses. Là, il y a des magasins partout. Quartier qui est devenu chinois de plus en plus. Donc, sans doute facile à revendre. Là-dessus, si j'arrive à le négocier à un bon prix, je ne le loue pas. Je fais un aller-retour. Et je vais l'acheter avec ma société parce que je n'aurai que 1.16 de frais de notaire à payer. Je l'achète en marchand de biens. Donc, frais de notaire réduit, revente immédiate et bénéfice. Pas par des temps qui courent en plein Covid, c'est bien. Allez, on est arrivé dans 3 minutes. Donc, là, c'est important. On regarde le quartier. La tour Eiffel en face. Extraordinaire, la vue. Oui, on est sur les hauteurs. Donc, il y a du montre dans la rue. Ça bouge. Les petits commerces, salon de coiffure, petit restaurant, artisans, boulangers, pâtissiers, bar de tabac. Là, on est sur les hauteurs. On doit avoir une vue qui est très, très belle d'ici. Ah oui. Incroyable. Avec les boulangeries et tous les petits commerces qui sont là. Et je vois la maison, elle est là. Je la reconnais. Donc, il n'y a plus qu'à se garer. Excellent emplacement. Déjà, la toiture est bonne. Je le vois d'ici. Le ravalement, c'est pas mal. OK. Il n'y a plus qu'à se trouver une place. Et on attaque. Bonjour, monsieur le président de Tic. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Je vous remercie. Merci de m'avoir accueilli. Je me garde et j'arrive. Ça marche. On vous attend. Très aimable. Il y a d'autres visites. Donc, il va falloir la jouer serrée. L'immeuble est très beau. C'est vraiment un vrai bel immeuble parisien. Et ma foi, déjà, ça me plaît, l'ambiance. Maintenant, il faut voir la luminosité et les fenêtres. C'est important. Parce que si c'est un rez-de-chaussée, les fenêtres sont petites. Alors, en bout de rue, là, on a une vue. C'est une des plus belles vues de Paris. On pourra aller voir tout à l'heure. C'est pas mal. Et c'est cet immeuble-là qui a un angle, je disais, au sixième ou septième étage, avec un balcon qui donne sur tout Paris comme un avion. D'où l'intérêt de bien connaître son secteur. Rue par rue. Quoi ? Quartier par quartier, pour commencer. Secteur par secteur, rue par rue, c'est possible. C'est pas très compliqué. Il suffit de se promener. Une heure par jour. Et de regarder. Alors là, par exemple, je vais tout de suite regarder s'il n'y a pas un autre appartement qui est vide à côté. Pourquoi pas ? Tout de suite. Donc, tout de suite, regardez les fenêtres. Elles sont cassées, pas cassées. Les rideaux, pas de rideaux. J'ai pris le jour où on peut commencer la visite. Ah ben, avec plaisir. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Est-ce que vous avez les diagnostics ? J'ai tout le dossier. Diagnostics, PB d'AG. Qu'est-ce qu'il y a prévu comme travaux ? Alors, tout est voté en ce qui concerne les parties communes. Très bien. Les parties communes sont votées. La façade est nickel. La toiture est nickel, j'ai vu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voté ? C'est uniquement les parties. C'est tout. D'accord. Parfait. Donc, il y a six lots. Tout à fait. Un silo avec un vigique. Tout à fait. Très bien. Les boîte aux lettres. Ok. D'accord. C'est levé sur cave ? Il y a une cave ? Non, il n'y a pas de cave. Très bien. Pas de cave dans l'immeuble ? Non. C'est ici, à gauche ? Tout à fait. D'accord. Ok. On a 29 carrés en caresse et 25 ans d'habitat. 25 au total, Capiton ? Alors, je vous explique pourquoi. D'accord. La surface que vous voyez là-bas, le renfoncement, n'est pas comptabilisé dans la caresse. On peut en faire facilement un dressing, une buanderie pour une location, par exemple, sur une jeune femme, mais ce n'est pas comptabilisé comme de la caresse. C'est intéressant. Et là, ça donne profond. On est à 5 mètres carrés. Oui, il y a une petite partie caresse qui est juste ici. Et ça, en fait, c'est l'endroit qui va aux égouts. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Alors, en dessous, je n'ai pas l'information. Je peux me renseigner vous apporter l'information. en dessous. Voilà. J'ai un mètre 73. Voilà. en cassant ça, je récupère les 5 centimètres par j'en caresse. Donc, vous me vendez un 20 mètres carrés. Je vais en faire 23, 24 en finale. D'accord. Je regarde deux, trois bricoles. Ah, il y a de l'humidité. ça, c'est embêtant. Ok. Il y a eu un dégât des oufes. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a de l'humidité. Ok. Très bien. Ok, je m'imprègne encore un petit peu. Bien sûr, prenez votre temps. Oui, c'est pas mal. Il y a beaucoup de travaux, malheureusement. Il y a tout ça à faire. Ok, écoutez, de toute façon, il y a une petite barre dans les négociations. Vous le proposez à combien ? 172. Ok. Dites-moi tout de suite votre dernier prix. C'est beaucoup plus simple. Quel est votre financement ? Déjà votre dernier prix, s'il vous plaît. Mon dernier prix, je peux aller jusqu'à 165. D'accord. Ok. Ok, ok. Et, ok. Si je fais comptant, par exemple, on peut pousser jusqu'à 160. On peut pousser jusqu'à 160. Écoutez, il y a des travaux, quand même. Il y a des choses. Je sais que c'est un peu embêtant ce que je vous dis, mais, moi je vous dis, je ne vais pas vous faire une offre tout de suite, mais l'offre que je vais vous faire, vous dites au propriétaire 152 000. D'accord. mais, aucune condition suspensive, rien. Et en plus, il aura son argent dans environ un mois. Vous êtes dur. Avec mon notaire, s'il passe par mon notaire, dans un mois, il a son argent. Est-ce que vous pouvez le joindre ? C'est difficile. Pendant ce temps que je fais quelques mesures supplémentaires. Je vous laisse l'appartement, je vais lui passer un coup de téléphone. Vous me laissez l'appartement et moi je vérifie deux ou trois bricoles. Ça va. Ça va. Ok. En effet, il y a une fuite d'eau. C'est sûr que je suis dur, mais je lui offre la possibilité d'avoir l'argent presque tout de suite, content. S'il accepte, avec quand même 18 000 euros de marge, une bonne affaire, c'est aussi à l'achat. Et là, je vais l'acheter avec ma société. Frais de notaire réduit, s'il accepte, je vais avoir même pas 2 000 euros de frais de notaire. Et ça, je vais leur vendre. Une fois refait, je vais mettre 5 000 euros de travaux. Une fois refait, sur 180 000, 185 000. Bien, 30 000. En un mois. Donc, c'est super. Apparemment, il y a une bonne hauteur. s'il y a une bonne hauteur, là, apparemment, ça va me permettre de mettre une mezzanine beaucoup plus haute que ça. De cette manière-là, ça va doubler un petit peu la surface. En faisant une décoration adéquate, je crois qu'on peut faire quelque chose de sympa. alors, j'en profite pour regarder les parties communes. Voilà. Bon, les parties communes, c'est pas mal. Monsieur Grif ? Oui. Alors ? Alors, à 152 000, j'ai une acceptation sous les conditions que vous me citez. Ah ouais ? Il a pris le financement comptant avec un acte authentique assez rapide. Ouais. Le propriétaire, il a dit c'est ok. C'est sûr ? C'est sûr. Il y a combien de charges par mois ? Alors, on est sur 60 euros par mois. Bon, alors, moi, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. J'ai la promesse de vente qui est déjà préétablie. Je vais vous la donner. D'accord. Je vais la signer. Il n'y a plus qu'à mettre le numéro du lot tout de suite. Alors, je vais juste un instant pour les documents pour les numéros. S'il vous plaît. Eh bien, voilà. En 10 minutes, j'ai réglé l'affaire. L'eau 101 va être chaussée gauche au prix de 152 000 euros. Surface ? 19 mètres carrés, carréz. 24 en habitable. Je mets 19 mètres carrés. Tout à fait. Carréz. Voici donc le compromis manuscrit. Voilà, l'offre d'achat, pardon, manuscrit. Vous faites vous-même le compromis ? Tout à fait. Un seul notaire, c'est possible pour aller très vite ? Je vais me renseigner auprès du propriétaire, mais oui, ma collaborateur qui connaît bien le propriétaire. D'accord. Donc, je vous la remets pour la contre-signature. Je prends une photo dans la foulée. Un chèque de 5%, c'est bon ? 77 000 euros, quelque chose comme ça ? Ça ira ? À l'impression de votre notaire qui ne passe pas ses caisses. Voilà, il est signé d'avance. Je prends photo. Je vous donne le chèque. Vous le donnez, vous l'envoyez immédiatement à mon notaire. On a 10 jours de réflexion, vous le savez. Mais comme j'achète sans condition de fonctionnement, je vais lui téléphoner demain de façon qu'il commence. Vous lui envoyez tout de suite le dossier, il va déjà faire les recherches, voir s'il y a une DIA, etc. Voilà. Est-ce qu'il y aura, vous demanderez, quand les travaux, il va être vide très rapidement, je présume. Très rapidement, c'est le propriétaire qui est. S'il y a possibilité d'avoir les clés juste un tout petit peu avant, quand les travaux seront finis. Je prendrai une assurance et moi, j'attaque les travaux d'amélioration. Voilà. Et voici le chèque de 7000 euros à l'ordre de maître les machés dont vous avez l'adresse. Et voici, monsieur Parietti, l'offre d'achat. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vendre dans l'immeuble ? Dans l'immeuble, pour l'instant, non. Vous me réservez ? Je suis très présent sur l'immeuble, donc on vous réserve dès qu'il y a quelque chose. OK. Le propriétaire, vous pouvez lui dire s'il veut vendre des autres lots chez acheteurs. Ça marche. Aux mêmes conditions. Entendu. Aussi rapidement. Entendu. S'il y en a d'autres à côté, également. Bien entendu. Ré de chaussée, tout ce que vous voulez, pas de problème. Entendu. Bon, écoutez, c'est absolument parfait. Je suis content d'être venu vous voir. C'est tellement que vous nous avez de vous proposer, c'est bien. Cette visite est sympa. Et donc, de cet appartement-là, on va en faire un petit bijou. Et donc, si ça se passe bien, et ça, je n'en doute pas, je vous leur donnerai donc à la vente. Parce que dans mon système, toujours pareil, win-win. Gagnant-gagnant. C'est parfait. On y va. C'est parti. C'est parti. À bientôt. À bientôt. Merci de votre disponibilité. De rien. C'est du rapide, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, on essaye. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il y a la terre qui est reliée, donc, les diagnostics sont bons, donc. Il n'y a pas d'histoire au niveau électricité. Non, il y a deux, trois allumés au niveau d'électricité, mais c'est rien. Oui, mais ça, je n'ai même pas besoin de regarder les diagnostics là-dessus. Je sais exactement ce petit immeuble, comment ils se situent. De toute façon, je jetterai un coup d'œil dedans pour juste réparer ce qu'il faut. Et moi, je referai faire des diagnostics quand tout sera fini. Comme ça, s'il y avait quoi que ce soit, on ne sait jamais s'il y a un petit peu d'amiante, les dalles, ça va disparaître et donc, il n'y aura plus jamais aucun contrôle. Ce sera absolument parfait. C'est parfait. À bientôt et au plaisir. Au plaisir. Messieurs, dames, bonne journée. On va aller voir la vue. Comme ça, on va aller voir la rue des Anvierges. Là où j'ai acheté l'immeuble en même temps. Rapide. Je sais ce que je veux. Quand on a un appartement à côté d'une vue pareille avec tout Paris à ses pieds, comme un avion, et c'est ce que je disais, c'est celui-ci là-haut qui m'intéressait. Dernier étage. Lui, ça doit être fantastique, la vue. Petite chambre de bonne comme ça. Et là, c'est très typique. Jardin avec fontaine parisienne et maintenant, on va aller voir la vue ici. Voilà. Très touristique, un peu comme Montmartre. Ah là. Paris nous appartient. Heureux d'avoir fait cette acquisition. je sens qu'on va faire quelque chose de pas mal. On va aller faire juste un tour à côté, là où j'ai vendu mon immeuble rue des Envierges. Voir ce qu'il est devenu. C'est toujours intéressant de voir. Comme ça, on va voir si j'avais raison. Sur le quartier, il y avait bien le petit boulanger, le petit primeur, le plombier, si tout le monde est resté. Le restaurant d'angle, il y en a deux. Donc un restaurant. Là, un salon de coiffure. Puis boulangerie, un deuxième restaurant. Là, l'immeuble que j'ai acheté et revendu. On va faire le tour. Comme ça, on aura fait tout le tour de l'immeuble, du pâté de maison. Voilà, derrière cet immeuble, c'est extraordinaire. Si on peut filmer, il y a un hectare de terrain et de forêt. Je vais vous montrer les secrets de Paris. Vous allez voir que dans Paris, il existe des choses extraordinaires. Naturellement, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fait quartier par quartier, rue par rue, numéro par numéro. J'ai tout visité. Là, vous avez vu, j'ai réussi à ouvrir la porte alors qu'il y avait un Vigique. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Regarde ça. En plein Paris. Avec des jardins. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler le Paris insolite. Et dans Paris, il y a plein d'endroits comme ça insolites. Si on peut investir dans ces endroits-là, c'est gagnant-gagnant. Fantastique. Celui qui a un chat, il y a des chats, il y a des oiseaux. C'est la campagne en plein Paris. On se croirait dans un autre monde. 19 mètres carrés, mais en cassant un peu le plancher et le faux plafond, je vais gagner au moins 2 mètres carrés au prix du mètre carré parisien à 10 000 euros. Ça me fait gagner 20 000 euros. Déjà, rien que sur la surface. Et l'ancien propriétaire, il ne l'avait pas vu. Celui qui vend, le vendeur, il ne l'avait pas vu. Mais c'est mon boulot, moi, de regarder tout ça. Et ça, c'est l'expérience. Et donc, c'est vrai qu'en suivant des cours de formation, on va acquérir ce genre de petite expérience ou dont je vais donner les ficelles et les petits trucs et astuces. Et ça ouvre l'esprit parce que s'il n'y a personne pour guider, pour y penser, eh bien, ma foi, on apprend sur le tas, mais on apprend en 10 ans. Dès que là, on apprend en 2 heures. Et en 2 heures, on peut gagner beaucoup d'argent, en fait, dans l'investissement. Et c'est là où est tout le truc et toute la technique, quoi. plus on avance vite, plus on apprend vite. Et c'est important. Moi, personnellement, pour apprendre ces petits trucs-là, j'ai mis des années. Et maintenant, en faisant des cours de formation, ceux qui me suivent, en 2 heures, ça y est, ils ont gagné 10 ans. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'avec leur retour, je me dis que si moi, j'avais eu des cours de formation, j'aurais acheté sans doute 4 fois plus. Et là, le métro, il est juste là. Ça, c'est un immeuble que j'ai failli acheter. Il appartenait au groupe AXA. Seulement, je n'avais pas assez d'argent et les banques ne m'auraient pas prêté vu le prix qu'il était proposé. Donc, ça ne fait rien. J'ai rêvé de vent, en attendant. Et puis, je ne l'ai jamais acheté, du coup. Alors, technique pour ouvrir un code, pour savoir. Il faut tâtonner. Tous les numéros qui sont plus clairs que les autres, c'est à cause du doigt. à force. Eh bien, il suffit de taper sur les numéros clairs. Là, ça doit être le A, 4, 2, 3, 6. Ça tourne autour de ça. Et donc, voilà. Après, il faut faire dans tous les sens et on va arriver à l'ouvrir. Alors, ici, ce qui va être vendeur, en fait, bon, l'immeuble, genre petite maison, le quartier un peu sauvage et la vue. Donc, dans l'annonce, pour vendre, je mettrai le paquet là-dessus. Vue exceptionnelle, surtout Paris, studio entièrement refait à neuf, composé d'une cuisine, salle de bain et chambre avec mezzanine, dans un quartier très populaire du 20e arrondissement, entrée du parc de Belleville à 20 mètres. Eh bien, voilà, aujourd'hui, c'est le début d'une bonne journée qui commence c'est le début d'une bonne semaine parce qu'on était lundi. Motivé et chien de l'envie !